Bonjour, c'est Stéphane Lejeune, chasseur d'appartements. Comment économiser des milliers d'euros d'impôts dès votre prochaine déclaration ? Et comment le déficit foncier, qui est un mécanisme qui existe depuis longtemps mais qui est mal connu des investisseurs, comment ce mécanisme vous permet de défiscaliser ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez donc, grâce à cette vidéo, comprendre un mécanisme puissant de défiscalisation pour utiliser la fiscalité à votre avantage et éviter de surpayer. Vous allez également obtenir un double bénéfice, c'est-à-dire payer moins d'impôts d'un côté et ainsi augmenter votre rentabilité locative. Et enfin et surtout, vous allez découvrir une alternative à l'immobilier neuf qui vous est souvent proposée quand on veut défiscaliser. Alors, quand vous louez un appartement, il y a deux possibilités. Soit c'est la location nue, soit c'est la location meublée avec des meubles. Ici, on ne va parler que de location nue, c'est pour ça que je l'ai souligné. Donc, location non meublée, c'est le seul mécanisme où le principe du déficit foncier peut fonctionner. Alors, je vais prendre un exemple pour une meilleure compréhension. Vous avez un projet d'achat, c'est un appartement de type T2 et ça va donc être dans l'ancien. Et comme c'est dans l'ancien, ça va nécessiter des travaux de rénovation. Un exemple chiffré de cette opération, vous avez un appartement qui coûte 100 000 euros, 8 000 euros de frais de notaire qui vont s'appliquer et 30 000 euros de travaux pour un total de 138 000 euros. Vous l'avez compris, je prends des chiffres ronds pour qu'on comprenne bien, je ne suis pas à l'euro près, mais le but c'est de comprendre. Sur ces 138 000 euros, disons que vous allez emprunter 130 000 euros sur une durée de 20 ans, donc vous empruntez l'appartement ainsi que l'enveloppe travaux, et vous faites un apport de 8 000 euros, ce qui consiste dans les frais de notaire. Ce que ça va donner, vous allez également obtenir des loyers. Suite à cet investissement en location, vous encaissez 500 euros hors charge de loyer par mois, soit 6 000 euros par an, 1 500 euros x 12, qui seront des catégorisés en revenus fonciers que vous aurez à déclarer dans votre déclaration de revenus. Donc sur cette fiscalité, comment ça va se passer ? Déjà, vos revenus imposables, ils sont constitués de deux choses, du coup, suite à cette opération, c'est-à-dire votre revenu du travail, et bien c'est d'ailleurs, disons, vos salaires, prenons un exemple de 40 000 euros par an, ce sont les salaires que vous percevez, auxquels vont venir se rajouter 6 000 euros de loyer, ce sont les fameux revenus foncés que vous allez toucher suite à l'investissement que vous avez fait. Donc au total, 46 000 euros. Sauf qu'en face de ces salaires, de ces gains, vous allez avoir des frais et des charges déductibles de vos loyers, notamment le coût des travaux que vous retrouvez ici, donc une déduction de 30 000 euros, ce qui correspond à l'enveloppe travaux. Les intérêts d'emprunt, puisque vous allez emprunter à la banque, donc disons 2 000 euros par an. La taxe foncière également, je l'arrondis à 500 euros, mais c'est proche de la réalité, elle est déductible. Les charges de copropriété, de même, je les indique à 600 euros par an. Des assurances comme la PNO, propriétaire non occupant, qui est désormais obligatoire, disons 50 euros par an, déductible également. Et des frais divers, qui s'élèvent à 20 euros, c'est un montant forfaitaire auquel vous avez droit. Tout cela pour un total de moins 33 170 euros. C'est ça le principe du déficit foncier, l'enveloppe travaux, vous le remarquerez, consistant le gros de ce montant. Et comment ça va se traduire sur votre revenu imposable ? Vous retrouvez donc vos 46 000 euros de revenu imposable. Donc normalement, les loyers que vous allez toucher viennent alourdir, augmenter votre revenu que vous allez déclarer. Sauf que, les 6 000 euros que vous allez déclarer de loyer, déjà ils vont être gommés à 100% par ce mécanisme. Donc ça c'est le premier avantage, vous n'êtes pas fiscalisé sur vos nouveaux loyers. Qui plus est, vous avez une enveloppe de 10 700 euros qui vont venir grignoter vos revenus imposables. C'est ça le principe défiscalisant du revenu foncier. Donc vous avez, au lieu de déclarer 46 000 euros, et bien vous allez déclarer 29 300 euros, qui viennent du fait que vos loyers ont été 100% gommés par les travaux et les charges financières et non financières, et qu'en plus vous avez ces travaux qui sont venus amputer vos revenus de salaire. C'est ça, le fait que vous allez avoir un revenu imposable moindre, et donc un impôt moindre, voire même réduit à zéro. Dans certains cas, tout dépend de vos revenus imposables, mais ce mécanisme ici est applicable pour tout le monde. Je le précise, que vous soyez en personne physique, ou également en SCI, soumise à l'impôt sur les revenus, à l'IR. En conclusion, ce plafond, je le rappelle, des 10 700 euros du déficit foncier, ne s'applique que la première année sur vos revenus imposables, mais c'est reportable sur les années suivantes qui vont venir gommer vos revenus fonciers, c'est-à-dire vos loyers. Ils sont déjà gommés à 100%. Ainsi, vous ne payez pas d'impôt sur ces loyers, donc vous augmentez votre rentabilité de locative. Votre appartement, dans l'ancien, a été acheté moins cher qu'un immobilier neuf, puis grâce aux travaux, il s'est valorisé. Dans mon exemple, vous achetez 100 000, vous investissez 30 000 euros de travaux. Sur le marché, votre appartement rénové, il peut valoir 150 000 euros. Déjà, vous avez récupéré votre investissement, donc c'est en ça que vous allez aussi mécaniquement, immédiatement valoriser votre bien. En conclusion, il y a fait des travaux, vous l'avez compris, dans votre appartement ancien, c'est ça la clé du déficit foncier qui vous permet également d'augmenter votre patrimoine, tout simplement. Donc, vous défiscalisez, vous augmentez votre patrimoine, vous gommez à 100% les impôts sur vos loyers, vous avez tout à gagner à faire des travaux. Entourez-vous de bons artisans. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions suite à cette vidéo ? Eh bien, je vous invite à les indiquer dans les commentaires sous cette vidéo. Je ferai mon maximum pour répondre à toutes les questions. Pour vous remercier de m'avoir suivi, je vous offre également un guide PDF qui est téléchargeable indirectement, il est offert en cadeau. Ça consiste dans la liste des 35 questions que vous pouvez poser en visite si vous cherchez à investir, donc vous allez devoir visiter et notamment poser des questions sur tout un ensemble de choses et notamment sur les charges de copropriété, les travaux à venir qui peuvent venir jouer un rôle dans le principe du déficit foncier. Et beaucoup d'autres questions encore, je vous invite à les télécharger. Le lien n'est pas très explicite, mais je le mets dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur la flèche et vous allez avoir un menu qui se déroule et un lien cliquable plus pratique que ce lien que vous voyez affiché ici. Est-ce que cette vidéo vous a aidé ? Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager à ceux qui veulent investir ou qui ont déjà investi, puisque je vois beaucoup de propriétaires qui maîtrisent mal ce mécanisme et qui ne font pas de travaux parce qu'ils ne méconnaissent cette chose-là. Vous pouvez me retrouver sur stéphanelejeune.com Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube grâce au lien dans la description ou à la vignette qui apparaît sur cet écran. Je vous montrerai d'autres appartements en visite dans mon métier de chasseur d'appartements. Et puis également, vous avez une formation pour celles et ceux qui veulent aller plus loin qui s'appelle Déficit foncier dans la description de cette vidéo aussi qui est disponible pour vous aider à une formation en 6 modules vidéo pour vous aider à aller plus vite et pour répondre à toutes vos questions de manière packagée. Voilà, en 1h30 de formation. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada